Musique J'avais dans l'idée que le cheval allait faire du bien et apporter beaucoup de bien-être aux résidents. C'est surtout le contact, caresser le cheval, le regarder. Ils approchent de plus en plus et au bout d'un moment, ils vont le caresser et là, il y a un moment d'émotion qui est très intense. Il y a de la communication verbale, non-verbale, il y a des sourires. C'est une expérience de vie pour moi parce que les personnes, elles partagent avec le cheval beaucoup de souvenirs, beaucoup d'expériences, au fur et à mesure de la séance, on sent qu'il y a un apaisement qui se crée et le cheval aussi, il est apaisé. Oui, il est très détendu. On le voit au niveau de sa posture. C'est un moment de bien-être, je pense que ça peut être contagieux, ce bonheur, parce que les personnes qui vont avoir plus des pathologies du vieillissement, par exemple, vont être peut-être un petit peu à bras peur. Il y a un effet miroir qui ressort, qui est énorme. Waouh, il parle avec ses oreilles. Il fait tricoter ses oreilles, il faut voir. Quand il s'intéresse à quelque chose, ça marche tout seul. Je le brosse, je le caresse et je lui parle. Il est tellement beau, tellement adorable. Chaque fois, je ne le loupe pas. Jamais, j'adore les chevaux. Waouh, on pourrait dire qu'il a un tempérament où il a toujours été très proche de l'homme. C'est un cheval avec qui j'ai fait beaucoup de concours, qui a l'habitude de voir beaucoup de choses différentes. Le cheval, il le recentre. Il y a quelque chose autour du cheval qui se crée. Il y a des liens qui se créent, il y a une relation. Ça réactive des émotions, un toucher. Et finalement, ça transparaît qu'à l'épanne, on est une famille. Et on a envie d'être plus une famille et de les faire ressentir ici, à la maison. Parce qu'on leur propose des animations comme ça, qui créent du souvenir, du réel. Et ça, c'est important. Les animaux, quand on leur parle, c'est extraordinaire ce qu'on reçoit. Même s'ils sont moins en forme pour certains, le fait juste de voir le cheval, c'est un plus pour eux. Comment les appellent déjà ? Ouahou ! Ouahou ! Sous-titrage Société Radio-Canada